Bonjour à toutes et à tous, après une coupe du monde décevante pour les Diables Rouges, place aux qualifications à l'Euro 2024. Il y aura donc du débrief, de l'analyse, peut-être un peu deux, trois coups de gueule. Bref, on va s'amuser. Vous êtes dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Et pour ce faire, d'abord, bien sûr, on salue notre Thomas National. National Thomas, comment ça va ? Bien, bien, bien. Et toi ? J'ai très content de pouvoir vous parler du foot. Oui, il faut le dire aux personnes qui nous regardent, tu te caches souvent. C'est souvent dans les experts. Quand ça ne parle pas de football… Sauf quand il y a foot, là, je suis là. Voilà, quand ça parle de football, monsieur aime être dans sa zone de confort. On en reparlera de la zone de confort. Et pour ce faire, on a un invité, bien sûr, exceptionnel. Il a porté à deux reprises le maillot des Diables Rouges. C'est un homme qui a fait aussi l'histoire du Sporting d'Anderlecht, champion de Belgique à trois reprises, si je ne me trompe pas, Jonathan Lejar est parmi nous. Comment ça va, Jonathan ? Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Merci de m'accueillir. Écoute, tu es à la maison. Franchement, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Bon, on va parler un petit peu de ton actu. Tu es actuellement un joueur de visée en National 1 Belge, donc c'est l'équivalent de la troisième division. Comment ça se passe ? Ça se passe, ça se passe. Là, ça fait trois ans que je fais les cours d'entraîneur. Donc d'ici, à mon avis, sept ou huit mois, je serai diplômé UFA. Et je vais pouvoir commencer la reconversion tout doucement dans un staff et commencer une deuxième carrière différente. Une deuxième vie, quoi. Tu fais partie de ce genre de joueur qui aime rester sur le terrain. Oui, après, je pense que 20 ans de carrière professionnelle, tu ne peux pas aller tourner la page du football et se dire qu'on va commencer autre chose qui n'a rien à voir avec le foot. Et ma vie, c'est le foot. Depuis tout petit, je joue au foot. Depuis tout petit, je regarde les matchs de foot et je ne me vois pas autre part que dans le foot. Mais tu n'aurais pas imaginé autre chose pour ta reconversion ? Non, maintenant, j'ai d'autres projets qui touchent quand même le sport, mais qui ne sont pas dans le foot. Mais je veux dire, c'est vraiment en second plan. Mais mon plan premier, c'est de suivre une trajectoire un peu comme Will Still. Parce que j'ai travaillé avec lui au standard, quelqu'un qui a beaucoup de compétences et personne n'aurait cru qu'il serait un jour où il est maintenant. Donc je pense que c'est un peu, pour moi, la personne à suivre et essayer de commencer peut-être au plus bas d'échelon et monter petit à petit. Mais je vais prendre le temps et le temps qu'il faut pour arriver où je veux être. Je me rappelle d'un match que tu avais disputé. Je pense que c'était en UEFA Europa League contre Bilbao, c'est possible. Tu avais été absolument exceptionnel. C'est vraiment un des matchs qui m'a le plus marqué chez toi. Est-ce que tu as des souvenirs encore de cette rencontre ? Oui, je crois qu'il y avait un peu de sporting, il y avait marqué. On avait gagné 4 heures à la maison contre Bilbao, qui était aussi une équipe du top en Espagne. Il faut qu'on voit maintenant Bilbao. Et je pense qu'à l'époque, c'était Bilbao de ce niveau aussi, du niveau actuel. Et puis la campagne qu'on avait faite était remarquable. Parce qu'on avait fait 16 sur 18 dans les poules avec Ajax, avec Suárez, Eriksen, Aldo Erel, Vertonghen en défense, Suárez devant. Donc c'était une grosse, grosse équipe de l'Ajax. Et on va gagner 1 à 3 là-bas. On fait 1 ici. Donc je pense que 16 sur 18 avec le groupe qu'on avait. Et puis éliminer Bilbao et de justesse éliminer, on va dire, Parambourg, où on gagne 4-3 ici à la maison. Et donc ça a été pour moi aussi, personnellement, je pense que j'ai été premier ou deuxième joueur avec le plus de stats. Cette année-là, en 2010, j'avais 7 goals et 6 assists ou 7 assists. Donc le nombre d'assists et de goals, ça faisait plus ou moins 13 ou 14 sur la compétition. Donc voilà, j'ai été récompensé pour ça. Et puis le parcours en Coupe d'Europe qui a été magique. Exceptionnel, bien sûr. Quand tu penses à Jonathan Lejar, Thomas, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? La vitesse et un peu la folie aussi. Quand il marquait, il était toujours très content de marquer. Ça se voyait, l'expression, elle était toujours grande. Et c'est un joueur fantastique qu'on a tous connu et qu'on a adoré regarder en Super Pro League. Oui, bien sûr. On va parler bien sûr des qualifications à l'Euro 2024. Mais avant d'aborder le que oui, que non, je me suis posé la question de savoir quel était ton meilleur souvenir avec l'équipe nationale. Le match contre l'Autriche. Je pense que j'avais été homme du match, j'avais eu, je pense, 10 sur 10 dans tous les journaux. Donc je pense que c'est rare. En général, même quand tu fais un match où quelqu'un marque trois goals, tu as 8 ou 9 sur 10. Là, j'avais eu 10 dans certains médias. Et c'est vrai que sur le banc, il y avait des hasards de Brogne qui étaient sur le banc. Et moi, j'étais titulaire. C'était la belle époque. Oui, c'était la belle époque. Et puis, voilà, les choix ont peut-être fait que je n'ai pas su continuer à rester dans le groupe avec mon transfert en Russie. Mais je pense que si j'avais, si j'étais resté en Europe dans un autre club, je pense que j'aurais fait partie de cette génération. Comme un Nasser Châtely, par exemple. Je pense, bon, maintenant, je ne vais pas me comparer à Hazard, De Bruyne et Carrasco et de ça. Parce que je pense qu'ils ont plus de qualité que moi. Mais je pense qu'il y a comme Nasser Châtely, que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de qualité, qui a fait une grande carrière. Mais je pense que les choix ont peut-être été meilleurs. Et que grâce à ça, il a pu continuer à jouer en équipe nationale 10 ans. On en parlera, c'est ton passage au Terek Grosny, qui est très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, surtout autour du football. Bien plus que sur le terrain à proprement parler. Mais c'est une aventure en tant que telle que tu as choisi. Et ça peut arriver. Il y a des footballeurs qui prennent aussi, qui décident de faire un choix qui est plus financier que sportif. On va se l'avouer. Toi, quand tu regardes cette équipe nationale-là, on est… Voilà, on a vu les 24 sélectionnés par Domenico Tedesco. Voilà, on est à l'aube de quelque chose de nouveau pour les Diables Rouges. Est-ce que tu es confiant ? Est-ce que tu es hypé, comme on dit ? Est-ce que tu es excité par ça ? Ou est-ce que c'est plutôt avec un petit peu de recul que tu vois cette équipe nationale, ce qui a bien changé, je suppose, depuis ton époque ? Moi, je pense que ce que l'entraîneur actuel a fait, je pense que c'est ce que Martinez aurait dû faire il y a deux ans, en fait. Quand on voit l'Espagne, on a connu l'Espagne, la grotte Espagne, où ils étaient champions du monde, champions d'Europe. Et à un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'on tourne la page avec ces joueurs-là, il faut qu'on intègre tous les nouveaux joueurs pour aller préparer l'avenir. Et quand on voit l'Espagne maintenant, je pense que l'Espagne, quand on les regarde jouer, je pense que c'est une des meilleures équipes du monde, avec une moyenne d'âge qui est très jeune. Et je pense qu'ils préparent, et ils ont préparé ça, ce que la Belgique n'a pas fait. Donc la Belgique, ils se sont dit, on va faire encore avec eux, et puis on va préparer. Et je pense qu'ils ont perdu deux ans, tandis que maintenant, ce qu'il fait, il n'a pas le choix de le faire, parce qu'il doit préparer, pour moi, les deux compétitions qui viennent. Donc c'est l'Euro et c'est la Coupe du Monde. Et je pense que tu ne peux pas faire avec des joueurs qui ont 34, 35, 36 ans. Donc je pense qu'il fait maintenant, ça va peut-être prendre du temps, mais il faut prendre exemple sur l'Espagne, parce que l'Espagne, elle n'a pas été directe au top, elle n'a pas été directe compétitive. Mais quand on voit leur dernière Coupe du Monde, ils ont quand même été solides dans le jeu et tout ça. Et je pense qu'ils sont peut-être à 60% du processus de l'Espagne. Et la Belgique, on doit prendre exemple sur des nations comme ça. Au niveau du football aussi, proposer un autre football, c'est ça qui va être intéressant. On savait que le football de Roberto Martinez était plus ce qu'on appelait un jeu de position, avec une possession aussi assez importante. Là, avec Domenico Tedesco, on a vu clairement le prix-partie de la vitesse, de la profondeur, de l'impact du jeu vers l'avant, alors que le milieu de terrain était plutôt, excusez-moi de l'expression, mais gangréné par la passe en retrait. Quand on avait ce milieu de terrain à Witzel, même avant, avec des Dembélé, etc., Dembélé était intéressant dans la mesure où il savait passer son homme en face-à-face. Mais quand il devait faire, et qu'il était plus technique, mais quand il devait faire des choix, c'était toujours des choix qui étaient latéraux, en fait, à chaque fois. Là, on voit Aurel Mangala, Romé Olavia, Amadou Onana, que des milieux de terrain qui vont tout de suite vers l'avant. C'est peut-être ça aussi la clé de la Nouvelle-Belgique, Jonathan ? Oui, après, maintenant, je pense que c'est trois top joueurs, mais je pense qu'au final, il n'y aura pas ces trois-là, je pense, dans la sélection finale, parce que c'est trois joueurs quand même avec le profil un peu similaire. Et je pense qu'il faut quand même un joueur, moi, je prends toujours le cas de Toni Kroos, par exemple, Toni Kroos, il a l'âge qu'il a, mais quand on voit encore les assists qu'il met, les ballons qu'il donne, et je pense qu'il faut quand même encore un joueur comme ça qui puisse refaire le relais entre la défense et l'attaque. Et là, on ne peut pas, je veux dire, Ronana ou ces joueurs-là, c'est des joueurs d'impact, c'est des joueurs qui ont beaucoup de volume de course, qui ont cet engagement qu'il faut et qui est nécessaire dans le football moderne. Mais je pense qu'on ne peut pas faire avec ces trois joueurs-là, on ne pourrait pas mettre ces trois joueurs-là en même temps. Donc, je pense qu'ils ont quand même encore Tillemans. Je pense que Tillemans, s'il a vraiment la confiance et qu'il arrive à faire une étape intermédiaire dans sa carrière, parce que je pense que... S'il joue plus haut aussi. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Et aussi dans un club meilleur. Parce que quand on regarde, par exemple, Trossard, il va à Arsenal. Trossard, je suis sûr que, sur les six mois qui viennent, il va prendre 30% de... Allez, de... Je ne sais pas, de... Son potentiel. Oui, de son potentiel qui va augmenter. Et on va avoir un autre Trossard d'office. Et je pense que Tillemans peut devenir ce relayeur-là. Mais pour moi, il doit faire une étape supplémentaire dans sa carrière en club. Surtout dans le système, on va y venir, que veut mettre en place Tedesco, qui devrait rester sur une défense à trois, mais par contre, dans un système plus Leipzig, si je peux m'exprimer ainsi, avec plutôt un attaquant qui tournerait autour de Romelu Lukaku, à l'âle, à l'Otaro Martinez, à l'Inter. Tu vois, vraiment, qui pourrait être Leandro Trossard, quoi. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Et puis, on a vu surtout la primauté à la vitesse. On va passer au que oui, que non. Et puis, bien sûr, tout ça, ça va être débattu ensemble. Toutes ces questions qu'on a abordées ici précédemment. La Belgique est-elle, Kevin De Bruyne, dépendante ? Jonathan. Je dirais quand même oui. Oui ? OK. Oui. OK. Là-dessus, vous êtes d'accord. C'est bien. On a un premier objet de débat, mais vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde. Domenico Tedesco a-t-il les épaules suffisamment solides que pour mener la Belgique au succès dans ses qualifications à l'Euro 2024 ? S'il continue dans sa philosophie, oui. Oui ou non ? Voilà, oui. Pour les qualifs, oui. Oui. OK. Oui. L'Italie a-t-elle les ressources suffisantes pour défendre son titre de champion d'Europe ? On y viendra, mais l'Italie qui va jouer contre l'Angleterre cette semaine. Non. Non. OK. C'est bien. OK. Mais on va démarrer avec la première question sur Kevin De Bruyne. C'est intéressant. Mais avant ça, on a un expert qui s'appelle Guillaume Gauthier, un analyste qui est également journaliste pour Le Vif, qui écrivait pour le défunt magazine qu'on aimait tous, le Football Magazine, qui nous a livré justement son ressenti sur cette question. Kevin De Bruyne est-il, ou plutôt la Belgique est-elle Kevin De Bruyne dépendante ? Il répond à la question et nous, on en débat juste après. En fait, la Belgique n'a jamais vraiment été Kevin De Bruyne dépendante parce qu'elle n'a jamais vraiment été l'équipe de Kevin De Bruyne. C'est-à-dire que pendant très longtemps, sur Roberto Martinez, l'équipe était principalement articulée autour de la qualité d'Eden Hazard pour bouger entre les lignes, se retourner, avancer vers le but. Ensuite, quand il y a eu les problèmes d'Hazard après la Coupe du Monde, c'est un peu les appuis sur Romelu Lukaku en s'inspirant de ce que faisait Conte avec l'Inter qui ont pris le relais. Et entre les deux, Kevin De Bruyne a toujours été un joueur très efficace pour se greffer à ces plans de jeu-là. Mais le plan de jeu n'a jamais vraiment été pensé en fonction de le mettre en évidence exclusivement lui. C'était d'ailleurs un des gros problèmes de la Belgique à la Coupe du Monde puisque Lukaku était blessé et Eden Hazard était loin de sa meilleure forme. Et la Belgique n'a jamais réussi à vraiment devenir l'équipe de Kevin De Bruyne. Ce sera certainement un des grands défis de Domenico Tedesco maintenant. Un des grands défis de Domenico Tedesco sera de rendre à Kevin De Bruyne le jeu et les clés justement du football de l'équipe nationale. Vous avez écouté ce que nous a dit notre expert Guillaume Gauthier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que pour un coach, ce n'est pas très difficile de trouver la vraie place de Kevin De Bruyne et les vraies consignes qu'il faut lui donner. Il suffit de regarder les trois dernières années à City. Tu fais ce que Guardiol a fait avec De Bruyne. et je pense que le rôle qu'il a à City, il peut l'avoir dans n'importe quelle équipe et dans n'importe quel schéma tactique. Donc, je pense que si le coach est malin, je pense qu'il est plus malin avec moi. Il regardera comment il joue réellement à City. Il analysera tous les matchs de City avec De Bruyne et il fera un contre-rendu avec le joueur pour voir pour lui quelle est sa meilleure place et ce qu'il veut, ce qu'il peut apporter sur le terrain avec les consignes du coach. Thomas, avec ou sans, c'est la même équipe ou pas ? Non, pas du tout. Après, là, l'expert Guillaume, il parle plutôt dans le passé. Là, on parle de ce qui va arriver maintenant et là, on n'a plus d'Eden Hazard. Lukaku, on ne sait pas dans quel rôle il va jouer. Dans une forme relativement moyenne à l'Hittera de Milan, en effet. Ce n'est pas ouf non plus. Du coup, il devra se poser sur Kevin De Bruyne et aussi poser son jeu sur ce joueur-là parce que c'est notre meilleur joueur. On ne va pas se mentir. C'est Kevin De Bruyne. Il faudra jouer en fonction de Kevin De Bruyne si on veut réussir à déjà décrocher la qualif et faire quelque chose à l'euro. Ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est que Domenico Tedesco déjà a un jeu qui pourrait être bien plus propice au football de Kevin De Bruyne avec justement des joueurs très rapides à côté de lui qui vont justement toujours dans cette pensée du jeu vers l'avant et avec beaucoup d'appui et je cours. Ça, De Bruyne, il adore. À partir du moment où tu arrives à trouver à chaque fois, regarde ce qu'il fait avec Alain, à chaque fois, il arrive à trouver dans les intervalles et avec des joueurs qui courent beaucoup autour de lui pour lui donner la possibilité de combiner. C'est intéressant. À la Coupe du Monde, le problème, c'était quoi ? C'est qu'il faisait 30 mètres avec le ballon à chaque fois pour trouver un... Mais pour moi, il y a un autre problème. Enfin, pas un problème, mais si on va dans ce débat-là, je ne suis pas sûr que Lukaku va jouer. OK. Parce qu'à un moment donné, Lukaku, OK, c'est bien ce qu'il a fait en équipe nationale, mais quand tu as un gars comme Mopenda, si tu veux de la vitesse et quand tu vois ce qu'il fait à Lens, après, ce n'est pas la même chose à Inter et Lens, on est bien d'accord, mais si à un moment donné, tu prends la réalité à l'heure d'aujourd'hui, Ben, Mopenda mériterait de... Il est plus en forme que Lukaku. Et peut-être que dans le profil du coach et tactiquement, ce qu'il veut et de la vitesse, ben, peut-être que... Ouah, on verra peut-être un Lukaku, mais avec derrière lui, peut-être deux joueurs qui vont être très rapides. Donc, je ne dis pas que Lukaku ne va pas jouer parce qu'il a démontré assez qu'il peut être l'attaquant numéro un de la Belgique. Mais quand on voit sa dernière année à Lukaku, ben, s'il veut être performant avec ses premiers matchs, je ne suis pas sûr que Lukaku va jouer tous les matchs non plus titulaires. Donc, tu pars avec Openda titulaire contre la Suède, toi ? Moi, je partirais avec Openda titulaire. Pour le coup, je suis vraiment complètement d'accord parce que c'est vrai que niveau vitesse, c'est nettement mieux d'aller jouer avec un Openda et si trop ça rejoue, comme tu le disais autour d'Openda, ça peut être vraiment pas mal d'illot vitesse. Ah oui, non, mais ça, c'est... En fait, le problème, c'est qu'on a deux styles différents. On a un joueur puissant mais qui aime bien être deux goals, prendre son défenseur avec lui et partir de plus bas et faire lui la différence avec toujours le duel. Et tu as quelqu'un comme Openda qui, lui, dès que De Bruyne se tourne et le regarde à 50 mètres ou 40 mètres ou 30 mètres, il part dans l'espace. Et je pense qu'il est plus rapide. Donc, c'est un joueur, pour moi, de profondeur plus intéressant que Lukaku. Clairement. Et sur Kevin De Bruyne, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment beaucoup Kevin De Bruyne dans ce qu'on appelle les half-space, donc quasiment la zone de finition très proche des attaquants. Et il y en a d'autres qui l'aiment plus reculer pour pouvoir justement faire ce travail de regista et qui peut être aussi intéressant, notamment sur des ballons longs, etc. Mais là, comme je vois, évidemment, le discours se propage ici entre nous. le football que veut mettre en avant Dominico Tedesco très vite, très rapide vers l'avant. Ce serait mieux effectivement de l'avoir en espèce de numéro 10 total, en, je dirais, le déchargeant des tâches défensives qui pourraient être justement récupérées par un Onana, par un Laliard. Si je vous entends, c'est plus Versa qu'on tente ? Moi, si je devais faire, moi, je mettrais De Bruyne et Openda et Lukaku devant. Ok. Après, je pense que dans un système comme ça, tu sais que tu as toujours un point d'appui avec Lukaku parce que je pense qu'Openda ne peut pas faire ce que Lukaku fait de haut goal. Non. Mais maintenant, dans des matchs un peu compliqués, Lukaku peut quand même garder le ballon, remettre à Thieleman de Bruyne derrière et puis là, Openda peut venir de la deuxième ligne pour aller dans l'espace. Bon, après, il y a encore le cas de Trossard. Tu as quand même encore des joueurs. Donc, je pense que ce n'est pas facile pour le coach de trouver déjà le bon système avec les joueurs qu'il a. Parce que mettre un Trossard comme deuxième attaquant, je ne pense pas qu'il serait aussi efficace qu'Arsenal sur un côté. Donc, maintenant, même dans une défense à trois, je ne vois pas non plus Trossard commencer à défendre comme Carrasco a fait avec Martinez. Donc, voilà, franchement, pour moi, c'est... une défense à trois. Je ne suis pas fan pour... Pour Trossard, ce n'est pas le système idéal. Ça, c'est sûr. Non, mais justement, on va y venir et ça nous permet de tout de suite faire la transition et d'aller vers le débat 2. Question à laquelle vous avez tous les deux répondu oui. D'ailleurs, Dominicote et Descouat, ils les épaulent suffisamment solides pour mener la Belgique au succès dans ses qualifications à l'Euro 2024 quand on appelle le succès. C'est évidemment le fait d'aller chercher la première place. Ça semblerait normal, vu le statut de la Belgique actuellement, de gagner contre la Suède et de gagner contre l'Autriche. On a été très bon contre l'Autriche au fil d'un temps, mais on sait que c'est quand même des adversaires qui sont résolument plus faibles que ceux de la Belgique, surtout la Suède, que la Belgique va rencontrer ici vendredi. Oui, après, je pense que c'est des matchs, comme j'ai dit, ça va prendre du temps. C'est un nouveau coach, il va arriver avec des autres idées et je pense que ça va prendre pour moi six à un an avant qu'il soit vraiment au top. Donc, je pense qu'il va passer par des semaines et des mois d'essais, de tests, de se dire... Des tentatives. Oui, des tentatives. Et aussi, je pense que le système de jeu n'est pas définitif. Parce que là, il a un système bien en place, mais à un moment donné, il va peut-être se rendre compte qu'il y a peut-être des joueurs comme Trossard ou d'autres qui perdent en qualité par rapport au système et on ne peut pas faire un système par rapport à trois joueurs ou à quatre joueurs. Et je pense que les meilleurs joueurs qu'il a, il va devoir, à mon avis, faire son système par rapport à ses 4-5 meilleurs joueurs pour que ses 4-5 soient vraiment performants. Juste avant d'aller voir Quentin, j'avais une petite question concernant justement le fameux débat des latéraux. Parce que tu as tout à l'heure parlé de quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est le positionnement de Carrasco. Aujourd'hui, Carrasco, dans le football qui est celui de Domenico Tedesco, ne pourra pas, je dirais, avoir le même fonctionnement et ne jouera même pas du même rôle dans l'animation de Tedesco que celle dans laquelle il performait sous Roberto Martinez. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec Carrasco ? Est-ce qu'on va jouer avec des vrais ailiers ou pas ? Et qu'est-ce qu'on fait avec les latéraux ? Est-ce qu'on va sur des latéraux défensifs ou des latéraux qui ont cette capacité aussi à aller un peu plus vers l'avant mais à savoir défendre ? Type, je ne sais pas, c'est hypothétique, vous me dites votre avis là-dessus, Castagne à gauche, Salomakers à droite, ou alors on prend vraiment le parti des liers qui sont plus offensifs type Johan Bakayoko et Yannick Carrasco. Johan Bakayoko, je le signale, il a remplacé Jérémy Doku, blessé, qui a quitté le rassemblement des Diables. Donc c'est lui qui va prendre la place de Jérémy Doku. C'est pour ça que je le signale. Vous êtes plutôt de quelle école, vous ? Après, c'est comme je dis, si on prend vraiment les vrais joueurs offensifs de l'équipe belge, tu as combien d'éliers ? Vraiment, des joueurs de côté, tu as Carrasco, tu as Trossard, tu as Doku, il y en a encore. Le Markers pour moi, c'est plus un profil. C'est un piston. C'est un piston, mais les trois autres ne peuvent pas jouer de piston. Non. Tu as Carrasco, donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec quatre joueurs que tu ne vas pas savoir mettre dans ton système. C'est ça le problème. C'est un peu le problème. Donc, une défense à sec, je la trouvais pas mal avec un Vertongen, un Alderweirel, parce que c'est une défense quand même qui était lente, plus lente que les autres. Donc, je pense que tu as une sécurité. Mais si tu repars sur de nouvelles bases, je pense que tu dois partir sur une défense à quatre. Moi, c'est pour moi le meilleur système par rapport à tes joueurs offensifs que tu as. Sinon, tu vas devoir te passer de joueurs comme Trossard, comme Doku, comme Carrasco, parce que tu vas les mettre. Oui, Martinez, les a mis dans des systèmes pistons. Mais tu n'exploiteras pas leur potentiel total. parce qu'ils ont 70 mètres à faire chaque fois. Ce n'est pas du tout leur style. Si tu demandes à Carrasco, Doku et à Trossard de défendre sur des doubles joueurs qui se retrouvent en zone offensive sur un côté, ça veut dire que Carrasco va devoir toujours faire 70 mètres de course pour venir aider le central gauche. Et à un moment donné, après, quand tu fais ça 15 fois, offensivement, tu es quand même moins lucide. Donc, je pense que... Il serait moins efficace dans une position, par exemple, d'électron libre type 9,5 derrière l'attaquant. Dans un cadre, par exemple, d'un système à 3-4-2-1 où on aurait donc peut-être Yannick Carrasco, éventuellement Yann Bakayoko derrière un vrai numéro 9 type Lukaku ou Openda. Ça, c'était l'ancien système. C'est pour ça que je dis ça. C'était celui de Roberto Martinez. Là, ici, on va résolument vers autre chose. Donc, toi, 4-2-3-1 si j'entends le système préférentiel. Oui, pour moi, c'est ça. 4-2-3-1, pour moi, c'est ce que... Moi, je mettrais ça en place parce que par rapport aux joueurs que tu as, c'est pour moi le meilleur système. C'est vrai que c'est le meilleur système et je trouve aussi dans la sélection, tu parlais de Castagne et de Salamakers, pour moi, ce ne sont pas forcément des profils très défensifs. Il n'y a pas de pistons très défensifs, je trouve, dans l'effectif qui a été appelé. Quand je pense à un profil défensif, par exemple, sur le côté droit, il y avait potentiellement Foké, par exemple. Thomas Foké, qui est un peu plus défensif parce que justement, lui, à Reims, il joue à 4. Et ça, je trouve quand même que c'est le meilleur système pour la Belgique vu l'effectif qu'il y a. Mais le souci, par contre, si on joue à 4, c'est qu'il n'y a pas forcément de derrière-gauche. Il y en a un qui joue à Reims aussi, d'ailleurs, qui était dans la présélection de Telesco. Tu connais bien, d'ailleurs. Je connais, oui, de Smet, mais pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer en équipe nationale. Non, je pense que celui qui aura le niveau, tout le monde le connaît, on commence à en parler, c'est Maxime de Kuyper, qui est très bon avec Westerlowe, qui le sera, à mon avis, la saison prochaine. C'est encore bac-gauche. Il est très offensif, c'est ça le problème. C'est trop offensif, c'est un joueur. Pour moi, c'est un bon joueur, franchement. C'est un piston pour moi. Mais ouais, c'est un piston. Maintenant, demander quand tu as des joueurs, tu vas jouer contre l'Angleterre ou contre Saka et tout, et tu mets deux Kuyper. Parce que même en jeune, c'est un île gauche en jeune. C'est toujours un île gauche, j'ai jamais un arrière gauche. Non, c'est vrai que c'est un gros problème, mais je pense que tu es quand même en Belgique, il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger et tout ça. Bien sûr. Il ne faut pas me dire quand même qu'il n'y a pas un bac-gauche et je veux dire... Forcée de constater, quand on regarde, effectivement, il n'y en a pas. Je pense que l'analyse de Thomas est vraiment importante là-dessus. On doit à chaque fois rivaliser d'ingéniosité, d'idées, etc. Mettre des joueurs, par exemple, qui ne sont pas à leur poste. Jouer un peu ce que fait Mourinho avec Spinazzola à l'AS Roma, avec Timothy Castagne pour pouvoir, entre guillemets, appréhender un nouveau rôle pour un joueur qui n'en a pas l'habitude. Parce que quand on regarde les matchs de Timothy, à Leicester, il est latéral droit. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit à chaque fois changer le système. Là, il y en a à droite. À droite, il y a Siké aussi. Il y a Fouquet, il y a Meunier, il y a... Castagne. Oui, donc ça fait... Ils ont quatre secs joueurs qui peuvent mettre dans quatre comme secs avec des pistons. Tandis qu'à gauche, il n'y a pas... Le seul truc que tu pourrais faire, c'est... Torganazar. Ou j'allais dire Wörtungen. Oui, avec la vitesse de Wörtungen, si tu le mets latéral droit, tu donnes une autoroute. Oui, tu donnes une autoroute, mais défensivement, je pense qu'il a l'intelligence et le placement pour compenser parce que tous les bas-gauches ne sont pas rapides non plus. Non. Donc, je pense quand même que le travail, il pourrait le faire, mais ce n'est pas la meilleure solution, bien sûr. Il met l'état arrière-gauche avec Anderlecht en début de saison et franchement, ces matchs, ce n'était pas bon. Là, il joue en défense centrale et c'est nettement plus solide, nettement... Ah oui, ça, c'est sûr. Avec un central rapide à côté de lui qui va pouvoir, à un moment donné, anticiper aussi. On l'a vu notamment, il a été très bon dans un rôle de positionnement, notamment en UEFA, conférence league, face à des attaquants comme Yérémy Pinault, Gérard Moreno, etc. Il a été très, très bon parce qu'il sait lire la trajectoire de balle et il est très intelligent sur la façon dont l'attaquant va se mouvoir pour anticiper les mouvements. Et il rend les jeunes plus forts. C'est clair. Parce que de base, quand je vois la progression qu'il a... C'est Sardella surtout. Sardella, c'est ça qui m'impressionne. Il est vraiment bon, Sardella. Ah, c'est peut-être lui le prochain. Ah, il pourrait être latéral-gauche, effectivement. Dans longtemps alors, parce que certes, il n'a pas grand niveau, mais je trouve que son niveau actuel en arrière-gauche, ce n'est pas mauvais. De toute façon, Sardella, on sait que c'est un travailleur. Le gars, à la base, il était formé central. On l'a fait jouer latéral-droite. Après, on l'a même fait jouer à un moment donné milieu de terrain. On l'a fait revenir aux positions de latéral-gauche. Peut-être que c'est là qu'il va s'épanouir pour de bon. C'est peut-être une solution. Mais en tout cas, moi, je garde quand même mon idée de Kuiper parce que je pense qu'il a un potentiel important. Ah oui, mais c'est sûr. Mais dans sa système à trois, pas dans sa système à quatre. Plus à six pistons, clairement. Là, ce sera plus intéressant. On va passer avec Quentin, bien sûr, qui va nous livrer son conseil sur tout ce dont on a parlé. N'oubliez pas, bien sûr, Suède-Belgique. Ce sera vendredi soir. Exactement, Sacha. Alors, pour répondre à la question, est-ce que la Belgique a les épaules assez solides pour remporter ses qualifications ? Oui, mais attention, pour moi, la cote n'est pas incroyable. C'est un peu sous-estimé l'Autriche et la Suède. Il ne faut pas sous-estimer ces nations-là. La Suède, qui est quand même une équipe en forme. Et quand on a vu la sélection de Tedesco, il y a quand même des choix, pour moi, un peu douteux. Donc, on verra bien comment ça va aller et si la sauce pourra prendre. Voilà. Vous l'avez bien compris, Quentin, qui n'est pas nécessairement fan des choix de Tedesco, en off, il me disait qu'il n'aimait pas trop le choix Pratt. Voilà. Pratt, il n'est pas très justifié. Il y avait meilleur à trouver. Très honnêtement, le Camenier me dérange aussi, même si j'adore le joueur. Mais vu qu'on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'options sur le côté droit. Et je pense qu'un Fouquet, même un Siquet, aurait mérité une sélection. On va parler de l'Italie maintenant. L'Italie a-t-elle... Je t'ai coupé, excuse-moi. Tu voulais dire quoi ? Non, non, non. Avant qu'on vienne sur l'Italie. C'est ce qu'il dit, en fait, c'est ce que je reproche au sélectionneur. C'est qu'on prend des joueurs par rapport au club et au nom et ce qu'il a fait. À un moment donné, je pense qu'un gars comme Fouquet, ce qu'il fait avec Rez, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être dix fois dans la sélection. Je ne dis pas qu'il doit tout le temps être là, mais à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est un des trois joueurs potentiels pour être titulaire en équipe nationale. Il passe même devant Salomakurs pour moi. C'est de mon opinion personnelle. Pour moi, Fouquet est devant Salomakurs dans ma hiérarchie. Je le préfère à Salomakurs, mais c'est le choix de l'entraîneur. Et vous avez parlé de latéraux droit, mais également Mathis Samoise, Alessio Castro-Montez, il y a de la qualité sur le côté droit avec des possibilités aussi à l'avenir, pourquoi pas, sur des joueurs comme Mathis Samoise notamment, qui pour moi l'Italie a-t-elle les ressources suffisantes pour défendre son titre de champion d'Europe ? Bien sûr, on parle des qualifs à l'Euro 2024, on ne peut pas ne pas parler de l'Italie. Ils vont jouer forcément face à l'Angleterre. Vous m'avez dit tous les deux non. Donc pour vous, pas d'Italie à l'Euro 2024, championne. Ah, championne, non. Présente, oui. Présente, sûrement, à mon avis, ils vont être présents, mais... L'idée, c'est de défendre son titre, c'est la question. Mais je pense que non, ils n'ont aucune chance de remporter l'Euro prochain. Le souci, c'est que j'ai l'impression quand tu regardes l'effectif, pratiquement chaque joueur, enfin, dans son club, ça ne tourne pas trop. À part... Il y a encore... Pellegrini, bon, lui, ça se passe bien. Barrella aussi, ça se passe bien à l'Inter. Mais les autres, je trouve que, comme un Chiesa, lui, il était incroyable à l'Euro. Oui. Mais il ne joue plus beaucoup avec... Enfin, il joue, mais plus souvent titulaire. Je ne sais pas. Il vient au cours de se blesser. Oui, donc... La grande force de l'Italie à l'époque, et encore une fois, c'est une défense à quatre, c'est un petit peu aussi ce que veut mettre en place Tedesco. C'est cette énorme espèce d'énergie centrifuge dans le milieu de terrain avec un milieu de terrain qui va aller capter tous les ballons, qui va vampiriser tout. Et aussi, des latéraux qui montaient à toutes balles. La vraie clé, vraiment, de l'Italie à l'époque, c'était Leonardo Spinazzola. Il était incroyable. Il était absolument fantastique. Il était fou. Il faisait absolument tout. Il rappelait un petit peu le Cancelo de Manchester City qui venait un petit peu dézoner, participer au jeu offensif, etc. Ça, c'est des choses qu'après, on a revues, notamment Zinchenko cette saison, qui est rentré plus dans l'axe pour participer au jeu sous Mikel Arteta. C'est des choses intéressantes. Et Roberto Mancini avait eu vraiment cette idée innovatrice parce qu'on ne l'avait pas vraiment beaucoup vu, mis à part Cancelo. Ça, c'est des choses... Bon, Spinazzola est revenu. Il est en forme. Il pourrait apporter de très bonnes choses à l'Italie. Ça, c'est des choses qu'on pourrait peut-être revoir et qui pourrait aider l'Italie à se replacer peut-être, je dirais, un peu en quart de finale, demi. On ne va pas dire non plus qu'ils vont être champions parce que la France est là, l'Allemagne est là, etc. Mais l'Italie est quand même toujours là. Oui, sauf à la coude du main. Ils n'étaient pas là. Oui, ils n'étaient pas là. Mais je veux dire, même quand ils sont là, qui les aurait vus champions de repasser ? Ça, c'est sûr. Personne. Donc, je pense que l'Italie, ils sont quand même là. Ils vont être là quand même quoi qu'il arrive. Mais champion, je pense que... Deux fois de suite, en plus, c'est rare. Ça se passe. C'est rarement le cas qu'une équipe comme Gare ici, bon, la France a failli être championne du monde deux fois de suite. Mais c'est rare que ça arrive qu'on gagne deux fois de suite la même compétition. Le grand problème, pas de numéro neuf. Et surtout, la paire Bonucci-Chiellini n'est pas présente. C'est cette paire-là qui avait fait la différence. Maintenant, on peut la remplacer. Il y a des Bastoni, il y a des Romagnoli, il y a des joueurs de qualité. Mais aujourd'hui, et c'est le gros problème du football italien, il y avait une statistique qui était absolument effarante. Quand tu regardes le groupe du Milan AC, il y a 80% des joueurs de l'effectif qui sont non-italiens, en fait. Le Milan AC a battu un record qu'il n'avait jamais réalisé, qui est un triste record. C'est que face à Tottenham, ils ont aligné une attaque, et surtout un 11 de base, totalement étranger. Pas un seul Italien. Ça, c'est un vrai problème aussi. Quand on veut se mettre en avant et être présent sur les grosses scènes européennes et qu'il n'y a aucun joueur italien dans son équipe. C'est vrai, je ne me suis même jamais rendu compte de ça. Mais c'est vrai, à part Tonali, en vrai Tollier, de cette équipe, il n'y a pas vraiment un vrai Italien. Et du côté d'Intermino, s'il n'y a pas Barrella, c'est à peu près la même chose. Il y a encore, il y a Danilo d'Ambrosio, des Fedegrini. La Rome, ça va, non ? La Rome, je pense, quand même, ils ont quand même... Pellegrini, hein ? Il y a Pellegrini, je le disais, il y a Spinazzola. Il y avait Zagnollo, mais... Zagnollo qui est parti du côté de Galatasaray. C'est un choix bizarre en parenthèse. Je pense que Mourinho ne voulait pas du tout, il a choisi... Oui, mais quand je vois les qualités qu'il a, il méritait quand même mieux que Galatasaray, même si je donne beaucoup de respect à Galatasaray, mais... Il y avait mieux. Il y avait mieux par rapport à ses qualités et ce qu'il a fait avec la Rome. Italie-Angleterre, vous avez une petite idée de ce que ça pourrait donner dans les résultats ? L'Angleterre, quand même. Vu ce qu'ils ont proposé en Coupe du Monde, même s'ils n'ont pas forcément été très très loin, j'ai bien aimé le jeu proposé. Et l'Italie, c'est aussi le problème, c'est que ça fait un petit moment qu'on ne les a plus vus jouer non plus. Le dernier match qu'ils ont joué, ils l'ont perdu en match amical contre l'Autriche, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, à voir. Mais je pense que l'Angleterre est quand même supérieure à cette équipe de l'Italie sur papier. Ok. Jonathan, on va jouer ? On va jouer ensemble ? On va faire un petit quiz ? Ça va être sympa ? Allez, c'est parti. On va bien sûr passer à questions pour un expert. Questions pour un expert, vous le savez. Il y a évidemment trois réponses qu'on va essayer de vous suggérer ou de tenter de vous faire deviner. Et puis, bien évidemment, celui qui gagne, il remporte le fameux chocolat offert par Ken qui, je l'espère, cette fois-ci, n'a pas oublié de l'acheter à la supérette. Ken, on attend toujours le fameux chocolat. Cette semaine, c'est un quiz spécial footballeur champion d'Europe avant les années 2000. Ça, c'est vraiment pour les fans de foot. Ça va aller pour toi, Jonathan. Tu te sens prêt ou pas ? J'ai d'un peine de nez. C'est pas vrai. C'est quand on répond. Tu dois y aller le plus rapidement possible. On est deux. Vous êtes que deux. En fait, non, on n'est pas deux. Tu es tous seul. Attends, ça va. J'ai quand même bossé pour faire en sorte que tu puisses retrouver un petit peu de qui il s'agit. C'est des grosses têtes, Thomas. Ça va aller. Je te donne de la chance. Allez, un petit peu de spirit. Allez, on va y croire. Let's go. On y va ? On l'attente ? C'est parti. Né à Vienne, en Autriche, je suis pourtant international danois. Tiens, tiens. Une sélection avec laquelle j'ai notamment remporté l'Euro 1992 et pour laquelle j'ai marqué 22 buts durant ma carrière. Passé par le Bayern Munich, le Milan et la Fiorentina, j'ai remporté la Ligue des champions avec les Rossoneri en 1994 en 225 matchs durant ma carrière. Je totalise 44 buts et 32 passes décisives. Attention, là, peut-être que ça va vous donner un autre indice. Mon frère Mickaël est l'un des rares footballeurs à avoir joué à la fois pour le FC Barcelone et pour le Real Madrid. Je suis, je suis, je suis. Tu peux donner la première lettre du nom de famille ? Oui, bien sûr. Le premier lettre, c'est L. Ah, OK. Quentin, tu l'as ? Laudrup ? Oui, Brian Laudrup. Bien sûr. Brian Laudrup. Ça, je le connais lui, mais je ne l'aurais pas su. Ah, ben voilà. C'est dur. Ouais, ce n'est pas facile. Franchement, j'espère qu'il y a des Français ou des Belges. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aura cette fois-ci de quoi t'aider sur les Français ou les Belges, mais bon. On va jouer à trois, alors. On va jouer à trois. On va intégrer notre ami Quentin. Félicitations, Quentin. C'est pas mal. 1-0, donc forcément pour Quentin, même si ça ne se foutait pas. Mais il a son ordinateur, c'est pour ça. Ah, il a triché. T'as triché ou pas ? Non, 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 il n'était pas un tricheur. J'adore communiquer. Non, non, mais bien sûr que non. D'où moi, je vais tricher, il était fou. Bon, allez. On repart sur le deuxième, tout simplement, la deuxième réponse. C'est parti. Avec 47 buts marqués pour 108 matchs joués avec la Mannschaft, je suis considéré comme légende du football allemand. Champion d'Europe à l'Euro en 1996 et champion du monde avec l'Allemagne en 1990. Les observateurs se souviennent de moi comme un finisseur diabolique. Aujourd'hui, sélectionneur de la Corée du Sud. Biroff. Notamment, t'as dit ? Biroff. Non. J'ai notamment entraîné les sélections des Etats-Unis à 98 reprises. Je suis sélectionneur de la Corée du Sud actuellement. Ah ouais ? Élu footballeur de l'année en 1994 et en 1988, j'ai joué au Bayern Munich avant de terminer ma carrière en MLS. J'ai aujourd'hui 58 ans. Je suis, je suis, je suis. Vous le connaissez. Je suis sûr que vous le connaissez. C'est impossible de ne pas le connaître. C'était un attaquant ? Oui, c'était un attaquant. Incroyable. Une légende. J'ai dit 47 buts marqués pour 100 et 8 matchs joués avec la Mannschaft. C'est une légende du football allemand. Ah mais je le crois, mais ça ne sort pas. Ok. Bon, allez. Je vais vous donner 3 secondes. 3, 2, 1. Vous donnez votre langue au chat. Vas-y. Allez. Oui, effectivement. Le producteur de cette émission, Ken, donne la bonne réponse en off. Il s'agit bel et bien de Jürgen Klinsmann. Ah oui. Véritable légende, Jürgen Klinsmann. Ah oui, vous êtes trompé là-dessus. C'est le sélectionneur de la Corée du Sud. Je ne connais même pas. Ah mais la Corée du Sud, c'est à la Coupe du Monde. C'est une très bonne prestation. On aurait pu trouver, mais bon. Ce n'est pas grave. On va tenter de vous faire deviner le troisième cette fois-ci. Soyez sur les starting box. Celui-là, il est ultra connu. Jamais 203. Franchement, non. Ne me décevez pas. S'il vous plaît, celui-là, il est ultra connu. C'est parti. Considéré comme une véritable légende de la Cé Milan, mon prénom a beau être italien, je reste bel et bien néerlandais. Néa Utrecht, je suis champion d'Europe avec les Oragnes en 1988, grâce à quoi, je remporterai un ballon d'or durant la même année. J'en gagnerai deux autres durant ma carrière. Trois ballons d'or. Aujourd'hui, directeur technique à la FIFA, je rentre dans la légende grâce à ma reprise de volet exceptionnelle en finale de l'Euro 88 face à l'URSS. Je suis la clé de voûte du Milan d'Arigo Saki. Tu as dit ? C'est Guiz, non ? À côté, il y en a un autre. Ah ouais, je vois qui c'est. Attends. Ah non, ne me dis pas que tu ne sais pas qui c'est. Si, je le vois, mais je suis... Oh là là, il est légendaire. Reprise de volet incroyable. La première lettre. Ah, la première lettre du nom de famille ? V. Van Basten ? Oui, bah voilà ! Bravo ! Il en a trouvé une ! Yes ! Mais je n'ai pas envie de te dire son nom de famille, ça ressemble à l'italien. Oui, bah Marco, son prénom. Marco A, c'est son A, je pensais. Le prénom a beau être italien, je reste... Oh, t'es attaquant. Je n'étais pas attentif. Légende. Tu t'es inspiré, toi, d'attaquant comme ça ? Ou c'était un peu trop... Beckham. Ouais, Beckham. Mon style, non pas du tout mon style, mais à l'époque, les centres, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais un peu un centre comme lui, donc je travaillais beaucoup là-dessus, on faisait beaucoup de travail individuellement sur un peu les centres dans le dos de la défense, les centres en un temps, pas aller au bout de la ligne centré. Donc ouais, c'était un peu plus mon style, on va dire. Qui était plus un joueur d'axe, que toi, tu étais plus un joueur de côté. Ouais, mais il a joué quand même à droite, c'est vrai. À Manchester et ça. Beckham, David Beckham, droitier. C'était droitier, lui. Ok, d'accord, ok. Écoute, c'est quand même assez étonnant, c'est vrai que c'est un très bon joueur, mais toi, tu étais surtout sur la vitesse, lui, tu étais plus sur la passe. Ouais, mais au niveau de quand j'avais le ballon, que ce soit dans l'espace ou sur la ligne, on me demandait de s'entrer ou voilà, et l'essence était plus avec son style et une petite info, c'est David Beckham, c'est le joueur qui a marqué le plus de coups francs directs en première ligue, l'histoire de la première ligue. Ouais, 18 coups francs, et là, il y en a derrière lui qui joue à 17, qui a aussi... Qui n'est pas Cristiano Ronaldo. Qui n'est pas Cristiano Ronaldo, qui joue à... Qui est en première ligue aussi. Qui joue actuellement. Ah ouais, à mon avis, ça doit être... C'est un nom... De Bruyne. Non, non, c'est pas De Bruyne. Ouais, c'est un joueur... Ward Pros, exactement. C'est lui. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis il a 17 et tous les coups francs qu'il shot encore le week-end passé, il a mis deux barres transversales sur coups francs, donc je pense qu'à mon avis, c'est le joueur qui va dépasser David Beckham dans l'histoire des coups francs directs de la première ligue. Je savais pas, bonne info. En tout cas, je vais m'intéresser à toi, mon Jonathan, pour terminer cette émission. On en parlait tout à l'heure, tu as fait des choix qui sont intéressants mais aussi très étonnants durant ta carrière, rejoigné notamment le Terek Grozny de Ramson Kadirov. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter ce transfert ? En fait, ce transfert que je regrette pas du tout, même si à refaire, je le fais pas, ça c'est sûr et certain, mais je vis jamais avec des regrets dans ma vie, donc c'est pas maintenant que je vais commencer à regretter les choix. Mais en fait, ça a été, je pense, huit ou neuf années passées à Anderlecht avec trois titres de champion, Coupe de Belgique, Super Coupe. Donc, j'avais fait le tour, on a survolé le championnat pendant, on va dire, cinq, six ans et je me disais, il fallait que je parte et le problème, j'étais quand même souvent blessé et j'étais joueur important d'Anderlecht, donc Anderlecht voulait à l'époque cinq millions. Bon, on parle de ça en 2010, donc c'est pas encore le football moderne ou... Ça n'est pas pris l'ampleur que ça a maintenant. Je pense que cinq millions à l'époque, avec les stats que j'avais et les matchs que je faisais, je vaux maintenant, à mon avis, 15 ou 20 millions. Donc, voilà, il faut remettre ce qui était en 2010 et le seul club qui donnait ces cinq millions-là, c'était Grosny. Et je me suis dit, ben voilà, je vais partir et tenter une aventure à l'étranger. Et j'étais tout proche de rejoindre Everton à un moment donné, mais je me suis blessé pour cinq semaines au moment où les négociations avançaient et les cinq millions, ils étaient un peu allés réticents à payer cinq millions pour moi, avec un salaire aussi qui était plus important qu'Anderlecht. Donc, ça allait coûter à Everton quand même beaucoup d'argent, même si pour l'Angleterre, ce n'est pas énorme. Donc, ils ont fait le choix de ne pas me faire. Et donc, ça limitait un peu les choix et la championship, je ne voulais pas aller au championship après Anderlecht, mais maintenant, à refaire, je pense que la championship, c'est un championnat quand même qui est intéressant et qui est top. Tu étais passé par Blackpool notamment ? Blackpool, après ça, ça a été, après les problèmes, j'ai fini à Blackpool où là, ça a été aussi des problèmes. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, j'avais le coup. Une vie pleine de problèmes, mon Jonathan. Non, pas pleine de problèmes, mais en tout cas, pendant un an et demi, bien, avec un président qui était haïe du football anglais des secs division. Donc, un fou aussi qui respecterait les personnes où je n'ai pas été payé pendant 4-5 mois où j'ai dû prendre des avocats. Donc, ça a pris vraiment une année et demie où ça a été vraiment compliqué. Mon choix en Russie, j'ai signé à Grozny, mais où on vivait en Russie. Donc, on n'était pas à Grozny pour s'entraîner. C'est le Dagestan, c'est ça ? Non, c'était la Tchétchénie. La Tchétchénie, mais nous, on était à 500 kilomètres de la Tchétchénie. Donc, nous, on s'entraînait en Russie. Ok, d'accord. Mais quand j'ai signé, j'ai signé tout sur un jour et demi, deux jours de la Belgique en faisant mes tests médicaux en Belgique et où j'ai signé le contrat en Belgique. Donc, quand j'ai signé tout, j'ai pris connaissance de ce qui était réellement à Grozny, on n'allait que pour les matchs. Donc, Grozny, en soi, j'allais pour jouer tous les matchs à domicile. Mais après le match, on partait direct. Donc, Grozny, je veux dire, c'est une ville en reconstruction où je pense tout est nouveau. En fait, il commence à construire. Voilà, il commence à grandir et à remettre son pays, on va dire. Il n'existe plus le club, je pense. Si, il existe toujours. Maintenant, c'est Ahmed. Ça a pris le nom du président. Plus le même logo et tout. Et donc, quand j'ai atterri là-bas, je me souviendrai toujours. Dès que j'ai atterri, j'ai appelé mon agent qui était Christophe Oureté. J'ai dit, je ne peux pas signer ici. C'est impossible. Mais j'avais déjà signé. Mais je dis, il faut qu'on trouve une solution. Une heure, j'étais là. Je dis, il faut qu'on trouve une solution, mais je vais rentrer. Ce n'est pas possible. Parce que tu étais mal. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué qui t'a justement conduit à cette décision et ce coup de fil à ton agent ? C'est qu'en fait, quand je suis arrivé à l'aéroport, à la descente de l'avion jusqu'au centre, enfin non, pas au centre d'entraînement, mais au bâtiment où on avait nos chambres pour dormir, se changer, le quart pour aller au terrain d'entraînement où il n'y en avait qu'un où il n'y avait pas d'air sur le terrain, je me suis dit qu'en fait, c'était 50 ans en arrière de ma vie à moi. Tu étais carrément revenu au Moyen Âge. Voilà. Pas au Moyen Âge, on se comprend, mais par rapport à ma vie où j'étais en Derlègue, où il venait de finir un RP, de sorte d'entraînement avec une des salles de fitness les plus opérationnelles et les plus belles de, je pense, à mon avis, en Europe, tu n'en as pas beaucoup des comme ça, où tout venait d'être fini. en Derlègue, c'est top, c'est Bruxelles, et puis tu arrives là dans un village qui vivait, à mon avis, dans les années 70, 60, 70. Donc, quand moi, je suis arrivé là-bas, c'était une vie que je n'avais jamais connue. Les voitures, les magasins, personne ne parle anglais. Donc, je veux dire, ça a été vraiment, pour moi, un choc d'aller là-bas. Et voilà, mon seul souhait, c'était de partir le plus vite possible, mais le problème, c'est qu'avec des sommes comme ça derrière, au niveau du transfert et tout, ça a été très compliqué pour quitter. Tu n'as pas eu de problème de paiement ? Non, je n'ai pas eu de problème de paiement et ça, pour ça, ils ont toujours été réglos, mais pour quitter le club, j'ai eu vraiment du mal. Tu as fait combien de temps, là ? Je suis resté deux ans. Tu as joué souvent ou c'était comment ? Non, je ne suis pas joué beaucoup. Je suis joué 30 matchs, 25 matchs au total. Mais comme je dis, je n'étais pas bien, donc mon seul souhait c'était de rentrer chaque fois que j'avais un petit truc ou quoi, je rentrais en Belgique parce que voilà, ça n'allait pas. C'était... Tout à l'heure, tu as dit que c'était à peu près influencé par le prix du transfert demandé par Anderlecht, mais c'est peut-être aussi que tu avais une belle proposition toi et tu te dis plus jamais j'aurai une proposition pareille, il faut que je la saisisse parce que derrière, j'ai quand même une carrière qui est courte, il faut que je puisse saisir aussi ces opportunités-là. C'est sûr, mais je pense que l'un dans l'autre, quand tu as plus d'argent, tu en dépenses plus. Donc je ne pense pas que j'avais un très bon contrat Anderlecht, je venais d'être signé, donc j'étais dans les plus gros salaires du club. Donc je pense que l'un dans l'autre, ce n'est pas un choix si financier, c'est sûr que les chiffres étaient plus importants, mais quand on prend le coup de la vie, des voyages et tout ça, l'un dans l'autre, ben ouais, tu gagnes un peu plus d'argent, mais sportivement, tu en perds beaucoup. Donc je pense que... Tu n'es pas forcément plus heureux. Ah non, c'est sûr. J'ai été à l'entraînement sur un terrain, il n'y avait pas d'herbe sur le terrain et je me suis dit... Ah oui, carrément, il n'y avait pas d'herbe sur le terrain. Oui, il n'y avait pas d'herbe. En fait, ils ne mettaient l'argent que sur le salaire des joueurs, ils ne le mettaient pas sur autre chose. En fait, oui, c'est ça. C'est un truc de fou. Et ça fait deux ans qu'ils ont fait un centre d'entraînement à Grosny. Donc maintenant, ceux qui signent à Grosny s'entraînent en Tchétchénie et jouent les matchs au stade qu'on jouait. D'accord. Qui a été quand même inauguré par Maradona, par Ronaldinho, par toutes les stars. Oui, toutes les stars ont été là-bas. Mais voilà, pour moi, ça a été le choc culturel peut-être, non ? Culturel et la vie. Elle était vraiment trop d'années en arrière par rapport à ma vie. C'est un aussi de vie, la Russie. c'est pas... Ah non, après, maintenant, il ne faut pas mettre la Russie dans le même sac que de là-bas. Où moi, j'étais, c'était un village qui était arriéré parce que voilà, tous les villages en Russie sont un peu 30 ou 40 ans en arrière. Maintenant, tu vas à Moscou. Moscou, j'allais deux fois par mois. Moscou, elle est dans mes trois plus belles villes que j'ai faites dans ma vie. Pour toi, j'ai fait beaucoup de villes et tout ça. Mais Moscou, c'est une ville top. Franchement, à tout niveau, c'est top. Les restos, tout est vraiment magnifique, je trouve, à Moscou. Tu penses que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour réaliser la meilleure carrière possible ? Non, non, non. C'est sûr que, comme je l'ai dit souvent, si j'avais peut-être pris plus conscience de l'extrasportif, enfin, de la côté football, j'aurais sûrement fait une autre carrière. J'aurais été peut-être moins blessé et j'aurais peut-être fait une meilleure carrière. Mais voilà, comme je dis, c'est d'avoir pu vivre de sa passion et d'avoir pu quand même gagner des titres et d'avoir pu participer à la Champions League, à l'équipe nationale, à l'Europa League, trois fois champion de Belgique, trois Coupes de Belgique, gagnées. Donc, je pense que si on fait le résumé de ma carrière, je pense qu'elle a été accomplie à 60% sur mes qualités et ce que j'aurais pu atteindre réellement. Mais quand on voit ce que j'ai quand même atteint, c'est quand même le rêve de millions de jeunes qui commencent à jouer au football. Tu as tout gagné en Belgique ? C'est déjà ça, super Coupes, Coupes, trois fois champion avec le Sporting, on le disait au début d'émission, c'est incroyable. C'est quand même un très, très, très beau. C'est le rêve, à mon avis, déjà le rêve de beaucoup de jeunes de pouvoir jouer en DA, mais en plus d'être dans le meilleur en Belgique pendant plusieurs années. Ça, c'est vraiment la triche sur le gâteau. Je voulais te poser la question de ton passage au Standard de Liège parce que tu as quand même gagné une Coupe de Belgique, mais tu fais quand même partie de ces jeunes qui étaient extrêmement forts dans une génération qui est partie, qui est ensuite revenu dans un cadre que tu m'expliquais en off, qui était très spécial, très spécifique. Tu considères avoir réussi au Standard, toi, comme tu l'aurais voulu étant enfant avant de rejoindre le Sporting ? Maintenant, je pense que si je n'avais pas eu, allez, je pense que j'ai été deux ou trois fois homme du mois par les supporters du Standard. Donc, je pense que, moi, je pars toujours du principe où si tu sais marquer et faire des assists et être élu par les supporters deux ou trois fois hommes du mois, c'est que tu as les qualités pour réaliser de bonnes choses. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit et je le répète, si je n'ai pas joué au Standard, ce n'est pas à cause des qualités, parce que j'ai eu plusieurs discussions avec des entraîneurs et de ça, mais c'est que, voilà, il y avait d'autres personnes qui ne voulaient pas que je joue au Standard et je pense que ça ralentit, en fait, ça ralentit le fait que je joue plus au Standard et chaque fois que j'ai joué, c'était dans des situations où j'ai eu de la patience. Je me suis bien entraîné plusieurs mois. L'équipe du Standard ne tournait pas bien. Donc, à un moment donné, les côtes passent au-dessus de ce qui est extra-sportif parce que les qualités sont là et ils savent qu'avec moi, les résultats vont peut-être un peu changer. Et en effet, je me souviens, le premier match que j'ai commencé titulaire, c'est contre Anderlecht et je marque qu'on gagne 1-0. Et après, là, on m'a donné du temps et on a gagné Bruges, on a enchaîné une série de 12 sur 15. Et voilà, donc là, j'ai gagné du crédit et là, on a ralenti un peu le fait que j'étais un peu boycotté. Mais après, dès que ça retournait et que je me re-blessais, si ça tournait, j'étais de nouveau boycotté. Donc voilà, ça a été, pendant trois ans, ça a été compliqué. Ça, c'est des choses qu'on sent quand on est footballeur, le boycott, la mise à côté, etc. Surtout quand tu vois sur le terrain que t'es bon et que quand tu rentres au jeu, t'es performant et qu'après, du jour au lendemain, voilà, t'as pu ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pas possible. Et je sais pourquoi. Il y a eu des obstacles. Mais voilà, ma force, c'est que peu importe les obstacles, je travaillais pour faire en sorte qu'un jour, la roue allait tourner et que j'allais avoir des minutes et que j'allais pouvoir aussi rentrer le standard heureux dans certains matchs. Avant de passer au super pari de la semaine, c'est le moment du coucou. On fait un coucou à Guillaume Gillet qui est un de tes meilleurs amis, Guillaume Gillet dans la vie. Et on va justement poser la question, Guillaume, si tu nous regardes, c'est le moment d'être très attentif parce qu'on va te demander quel est le plus grand secret de Guillaume Gillet. Qu'est-ce que Guillaume Gillet nous cache depuis tant d'années et que toi, tu sais ? On l'embrasse, bien sûr, on aime beaucoup Guillaume Gillet. C'est le parrain de mon petit déjà. Le plus grand secret, ça, je n'en ai pas. Franchement, il ne cache rien. C'est un homme qui est transparent totalement. Il est vraiment transparent. J'allais dire peut-être que c'est le plus grand râleur qu'on ne voit peut-être pas. mais voilà, c'est quelqu'un qui peut vraiment, s'il ne commençait pas le week-end ou s'il était sur le bord, sa semaine, elle est pourrie. Oui, c'est ça. Je veux dire... Il va ressasser tout le temps. Oui. C'est... Oui. Je pense que c'est ça vraiment... Allez. Tu t'embrelles d'un moment au sporting ? Non, je me souviens une fois, il n'avait pas commencé et il était à la limite des larmes parce qu'il n'avait pas joué. Et je lui dis... Après, je vais le trouver. Je lui dis, ce n'est pas grave. Tu vois, je dis, tu joues tout le temps. Je dis, voilà, il a fait des choix. Eh bien, il n'acceptait pas. Donc, il a ce côté persévérance et même si il a été moins bon à un ou deux matchs et qu'on l'enlève, il n'accepte pas. OK. Et il veut toujours... Donc, je pense que ça, c'est une de ses grandes qualités. Maintenant, savoir faire la part des choses que ce n'est pas très grave de ne pas jouer à un match et que le match prochain, tu joueras sûrement. Lui, pour lui, ça, c'est catastrophique. Il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. C'est le seul truc vraiment que je peux dire. Sinon, dans le reste, c'est quelqu'un avec un bon cœur et quelqu'un qui a... Un vrai gagnant. Un vrai gagnant. Ça, c'est sûr que pour ça, un vrai râleur et un vrai gagnant. On embrasse le vrai gagnant et le vrai râleur. Alors, Guillaume, on espère que cette anecdote te fera plaisir. On passe tout de suite au super Paris de la semaine avec Quentin, bien sûr. Qu'est-ce que tu nous as sorti de toutes ces conversations-là ? Alors, j'ai analysé le match Suède-Belgique, bien entendu. Et pour moi, il ne faut vraiment pas sous-estimer cette équipe de la Suède qui est vraiment en forme, qui a vaincu depuis quelques rencontres, mais qui est aussi les deux équipes qui marquent souvent dans ces matchs. Et je vous les vois quand même bien marquer au moins un but à domicile. Et puis la Belgique avec ses stars marquées aussi en espérant voir Openda Trossard devant. Ok, Openda Trossard devant avec pourquoi pas des buts de ces deux joueurs. Thomas ? Oui, la victoire de la Belgique, ça devrait quand même se faire parce que bon, certes, la Suède, c'est une bonne équipe. Grand retour de Zlatan Ibrahimović en sélection. Important à signaler, le grand Zlatan, il a remarqué face à Loutinez. Oui, 42 ans, il a 42 ans, c'est incroyable. c'est 41 ou 42 ? 41. C'est absolument bien. L'équipe du Milan avec lui, ça donne quand même pas, je pense que pour le niveau là, je pense quand même, c'est... Ça donne pas envie. Un moment donné pour le arrêter. On attendra plus du joueur de Tottenham, Kostlovski ou Koslowski, je pense. Koli Kovski. Oui, c'est ça. Comment ? Lucevski. Lucevski, voilà, exactement. Lucevski, c'était lui qui était à l'Union l'année dernière, Koslowski. Moi, je suis vraiment mitigé entre lui, en fait. Il a le terme très bon et le très mauvais. C'est vraiment un joueur qui est... Pas constant, quoi. Oui, il est pas constant du tout. Des fois, tu vas le voir faire quelque chose, double touche, il va rentrer, il va te mettre une lucarne et puis, des matchs, je regarde, je me dis, en fait, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain ? C'est vraiment... Tu vois, il est vraiment... Déjà, quand il est à la You, c'était un peu la même chose. Ici, c'est pour ça qu'il est pas tout le temps titulaire. Il alterne vraiment le bon et le très bon et le très mauvais aussi. Jonathan, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de se quitter pour toi et pour ta saison, pour ton avenir, pour toutes les choses de bien que l'Unibet Clubhouse peut te souhaiter ? Bah... Tout le meilleur, je pense. C'est une bonne... Une bonne fin de saison, déjà ? Oui, une bonne fin de saison. On espère... Il reste 10 matchs, donc on espère... C'est quoi l'objectif, d'ailleurs ? C'était les 3 premières places parce qu'il y a 3 montants pour la DOB, mais là, on est à 10 points de la 3ème place. Mais bon, dans le foot, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais les Frembois qui reviennent bien, là. Oui, les Frembois, ils sont solides et je pense que c'est une des 3 meilleurs équipes de la série. Ce sera Liège pas trop et... Oui, je pense. Il y en a 3 qui montent, alors, 3 montants. Ok, d'accord. Donc, mais voilà, peut-être espérer que tout le monde fasse des faux pas et que nous, on fasse un 30 sur 30 et qu'on monte en DOB. Oui, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Bien sûr, Jonathan, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous encore, à tout le monde, à toute l'équipe pour l'accueil et pour ce bon débat. Ça fait plaisir. On te souhaite un bon retour. Alors, dans ce cas-là, avisez que tout se passe bien. Thomas, merci. Avec plaisir. Écoute, c'était toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas si ce sera toi comme chroniqueur. Justement, j'allais dire on se revoit la prochaine fois qu'on parle de foot. Allez, ce sera fin avril avec un président de club mais on vous en parlera plus tard. En attendant, c'est la semaine prochaine qu'on va se retrouver. On parlera des classiques flandriennes. On sera avec un homme qui a disputé Paris-Roubaix, Ludwig de Winter. Bref, un super programme à venir dans Unibet Clubhouse. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao, ciao ! !